bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur senseya awakening et épisode tupac ou tu craques alors nouvelle manière qui suit la bannière des gémeaux cela m'a vraiment vraiment fait plaisir elle m'a touché et on a pharaon du sphinx alors qu'est ce qu'il vaut est ce qu'il est ultime ou pas on va déjà faire un petit tour rapidement et sur ses stats et c'est ce qu'il est on en reparle on est sur la fiche de pharaon du sphinx alors la fiche v2 voilà avec ouest ce qu'on a un petit peu remis les choses en place et beaucoup est ce qu'elle a cherché en fait à améliorer l'ergonomie et franchement ça rend pas mal donc vous avez la petite vidéo d'invoque en gros c'est plutôt cool et on va voir un petit peu comment se joue ce personnage or il est assez spécifique c'est à quoi il peut permettre de regagner des cristaux en fait de l'énergie et ils combattent particulièrement bien avec les joueurs de musique alors bon il n'y en a pas non plus énormément en joueur de musique mais bon vous avez déjà orphée pandore sorento ça fait déjà trois je sais même plus il y en a d'autres par rapport à ces trois là ou alors un que je vois pas du tout mais bon voilà ça permet de faire des petits combos mais alors est ce que c'est ultime clairement d'après moi non on va voir ça un petit peu d'après d'après ses skills on va détailler le truc mais bon c'est déjà c'est une optique de jeu assez particulière par contre il ya des trucs intéressants le premier ce qui est le réculement des enfers vous faites 75% dégâts cosmiques et un ennemi pas d'effet particulier voilà vous montez niveau 5 à 140% bon ça c'est le skill blanc de base a pas monté ensuite le de balance de la maldiction alors ça c'est assez particulier vous sélectionnez une cible et demie c'est beaucoup de zéro ça déjà c'est cool s'il a pas agi ça fait rien voilà donc vous avez bien compris à la base il faut pas sélectionner quelqu'un qui n'a pas agi il faut forcément sélectionner quelqu'un qui a agi et qui a dépensé de l'énergie parce que si le gars a agi et qui a dépensé l'énergie donc il va falloir faire gaffe à vos vitesses il reçoit 200% de dégâts c'est pas mal c'est pas ultime mais c'est pas mal et vous regagnez autant de cristaux que la valeur dépensée par la cible jusqu'à un maximum de 3 alors ça par contre c'est intéressant au niveau des dégâts même au niveau 5 c'est 450% c'est pas mal pour un pour un skill qui coûte 0 en plus ça peut être ça peut être cool mais bon c'est pas l'effet principal c'est le fait vraiment de regagner les cristaux c'est pas les dégâts en soi qui vont être monstrueux faron pour moi ça reste pas un dps en termes purs surtout que ça va coûter quand même cher à d'arriver jusqu'à ce niveau là par contre le fait de gagner de l'énergie ça c'est énorme et ça peut s'utiliser assez facilement il suffit que vous votre vitesse soit pas trop élevée pouvez le faire sur pas mal d'ennemis il faut aussi comboter voir que pas être en dernier parce que si vous êtes trop loin par rapport aux autres chevaliers que vous récupérez l'énergie il faut pouvoir aussi l'utiliser sinon ça sert à rien mais il ya pas mal de petits combos à faire avec lui il va falloir négocier vraiment le calais avec une compo chez vous qui se fait qu'ils combattent bien avec lui et par rapport aux vitesses aussi vous soyez bien qu'elle est les vitesses vont vraiment être importante avec ce personnage ensuite on arrive de ce qu'il 3 baiser du désespoir vous lancez une attaque de zone sur tous les ennemis qui cause 100% de dégâts cosmique ça c'est pareil c'est pas fou 100% c'est pas un truc de malade 50% de chance d'appliquer l'effet entrave donc entrave voyez la petite petite vignette à une chance de recevoir des dégâts supplémentaires et d'infliger des dégâts réduits donc vous réfliez vous infligez plus de dégâts sur ces cibles là et par contre lui il en inflige moins donc c'est pas mal parce que ça permet de quelque part on peut contrôler débuffer l'ennemi on va dire dans le sens où vous tapez plus fort dessus et lui tape point fort donc ça c'est toujours toujours bon à prendre maintenant ça coûte 2 ce qui n'est pas donné et c'est 50% de chance d'appliquer l'effet c'est pas énorme par contre une fois que vous le montez là vous arrivez niveau 5 donc 220% de dégâts ça reste correct c'est pas pareil c'est pas monstrueux en termes de dps mais ça commence à faire un petit peu mal et surtout vous avez 100% de chances d'appliquer l'effet entrave donc ça c'est cool et surtout regarder la 25% dans l'est il prend 25% de dégâts en plus et l'année fiche 25% à moins donc là par contre ça devient intéressant ça devient vraiment un gros débuff en fait donc là à partir du niveau 5 même au niveau 4 déjà ça commence à être pas mal mais niveau 5 c'est vraiment vraiment intéressant on arrive sur le skill 4 qui a été un petit peu modifié d'ailleurs je vais faire la modifier ensuite sur le site alors chaque fois qu'un allié qui joue d'un instrument de musique sorrento orphe pandore ou pharaon lui même en fait utilise une capacité autre que son attaque de base il reçoit une note de musique qui la fera rentrer en fait en état de résonance alors quand vous entrez en état de résonance augmente la dfp la dfc l'attaque p l'attaque c et vous avez une chance en fait qu'il y ait une capacité qui partent d'office en fait sans la payer alors avant c'était le personnage fallait qu'il y ait joué deux notes de musique ok maintenant c'est le minimum c'est deux chevaliers alliés différents qui en ont une seule donc en fait dès que vous avez deux joueurs de musique qui ont lancé une capacité autre que l'attaque de base hop ils rentreront en résonance du coup ils auront leur bonus d'attaque de défense de 10% et ils auront 10% de chance de lancer une capacité spéciale pardon gratuitement sur un ennemi aléatoire en max trois fois par tour alors au début c'est du 10% une fois que vous passez niveau 5 c'est du 30% donc 30% de bonus de stats et 30% de chance de lancer une capacité spéciale gratuitement ça peut foutre un sacré bordel sachant que on part sur du il ya sorento quand même je pense notamment qu'il peut mettre un sacré bazar orphée qui peut être assez pénible aussi pandore au niveau des dessous 1 et tout ça peut être pas mal donc et pharaon bien sûr donc en fait les quatre là si vous voulez jouer ensemble alors ça va pas être forcément ultime mais si ça c'est bien monté il ya moyen quand même de déclencher une avalanche de petits effets assez sympathique au niveau des stats de niveau 80 alors vie 13650 c'est pas mal une bonne moyenne attaque cosmique de 1905 c'est assez élevé vitesse 298 je trouve c'est pas mal c'est assez élevé par rapport à un truc de départ mais c'est pas monstrueux c'est à dire que ça permet de le laisser middle en gros et après de le booster aux besoins en fonction de notre équipe bien sûr il fallait pas qu'il ait une vitesse trop basse sinon ça va être compliqué de le rendre jouable là il est plutôt bien et défense après cosmique et physique dans les 400 c'est plutôt moyen voilà de les cosmos vous avez ce setup là qui est pas mal après il ya moyen encore de personnaliser en fonction de ce que vous voulez faire et deux petites reviews ici si vous voulez creuser un peu plus ce sujet avec tuto de basqueur et pharaon bien sûr qu'elle ait pas raté la revue de son propre personnage on l'a vu donc au niveau des skills c'est un perso qui est intéressant dans le sens où il peut vous permettre de récupérer de l'énergie donc pour rebalancer des persos derrière à vous et qui vont pouvoir mais agir ou utiliser beaucoup d'énergie donc ça c'est plutôt intéressant après ça demande à vraiment calibré vos vitesses avec ce personnage de votre équipe déjà et de bien regarder ce qui se passe en face mais pour aller récupérer l'énergie si vous utilisez votre ski sur quelqu'un qui n'a pas joué fait qu'à pas utiliser d'énergie vous récupérez que dalle donc c'est un perso voilà il faut faire attention faut être vigilant quand on joue faut bien setup sa propre équipe avec les vitesses qui colle bien parce que récupérer l'énergie c'est bien mais faut pouvoir l'utiliser si vous récupérez l'énergie derrière vous avez personne qui est vraiment énergivore ça sera dommage ça sera perdu il ya toujours afro avec et lui il en fera toujours quelque chose mais voilà ça peut il faut c'est un perso qui est panobrine quoi faut vraiment le calculer bien joué au niveau des dégâts c'est pas son entrée principal clairement même s'il peut en faire des tout à fait correct et par contre le côté débuff moi c'est vraiment le skill que je trouve le plus violent c'est le débuff parce que le débuff une fois vous l'avez niveau 5 pour moi le monter au quand même au moins 4 débuffer toute équipe adverse qui fait 25% de dégâts en moins et qu'apprend 25 en plus ça c'est fort franchement c'est violent et surtout ça coûte 2 c'est quand même cher mais c'est vraiment énorme et le dernier skill avait la résonance ça c'est un petit bonus alors c'est bête parce que ça va marcher à partir du moment où vous avez au moins un autre musicien avec vous si vous êtes tout seul ça marchera pas donc ça le rend un peu spécifique vraiment dans les teams dans les teams spécial on va dire musiciens mais bon c'est vrai que ça peut être intéressant à jouer le full musicien est ce que ça va être monstrueux je pense pas que ce soit un truc hyper hyper efficace mais en tout cas ça peut être fun parce que franchement des sorento qui déclenche leurs effets tout ça ou la pandora qui va balancer du soin dans tous les sens honnêtement ça me donne envie d'essayer maintenant ça demande quand même de monter ces personnages là à ces gros niveaux si vous voulez vous amusez avec en gd donc encore une fois c'est compliqué de monter plusieurs persos surtout que orphe il n'est pas trop joué en tout cas en gd il ya peu de monde qui s'amusait à le monter il ya sorento on s'est beaucoup foutu de lui en fait pendant longtemps même après son rc malheureusement il a été un peu joué mais pas énorme donc je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui est les trois montés dans leur box en fait c'est ce qui rend le combo un peu un peu difficile et vous le verrez pas souvent je pense conclusion le perso il arrive là il est là pour une semaine il rejoindra le pool de base à l'issue donc de son tirage de sa bannière tu paques ou tu craques clairement je pense qu'il faut paquer parce que c'est pas un perso énorme vraiment il n'est pas game breaking complet il peut être intéressant encore une fois je dis son débuff peut vraiment bien donc si il s'intègre bien une équipe à laquelle vous pensez par rapport à votre mécanique avec les énergies et tout pourquoi pas le chercher mais attention il va pas aller dans toutes les équipes et il va pas avoir des résultats de fou dans toutes les équipes donc c'est un perso spécifique derrière on va voir chien sur pli qui va arriver qui peut être très sympa et bien sûr le cheval de la vierge et de next dimension qui est encore en état de retouche et qui peut être assez violent aussi donc derrière il ya potentiellement déjà chien sur pli est vraiment pas mal donc là c'est un perso qui est intéressant alors plus intéressant que lui non parce que pharaon c'est un perso qui est bien aussi mais qui a une mécanique particulière je suis on sera peut-être un peu plus polyvalent on va dire et shijima pareil peut être très violent en tout cas sur papier actuellement il est très violent donc à voir comment ça va évoluer derrière on a deux persos qui pour moi sont plus intéressants en tout cas plus polyvalent s'intègre mieux à plus d'équipe que pharaon qui a un rôle qui peut être cool mais qui va être très spécifique à titre personnel je n'irai pas le chercher j'ai craqué mon slip les deux fois d'avant donc là je suis en train de refaire les coutures à essayer de me répréparer pour le lucky cat histoire d'être plutôt pas mal pour l'instant j'aime je suis pas top donc voilà je verrai après est ce que je vais être hyper hype et par les prochains perso que soit je suis en surpli ou shijima je trouve sympa mais je suis pas je suis pas hyper habitant plus quoi donc je vais voir est ce que je garde ou pas pour les prochains que je sais pas du tout en tout cas ce perso là il est stylé il est bien et c'est pareil si ça vous dit de louer si vous il vous intéresse et bien aller le chercher moi j'ai beau donner mon avis c'est que mon avis encore une fois voilà et je moi je suis pas de joueurs hyper compétitif si vous voulez savoir son utilité en gd et compagnie à haut niveau mais à ce moment là faut plutôt aller voir vers des joueurs et qui eux parlent vraiment de gros contenus qui investissent pas mal de cash aussi dans le jeu pour être compétitif mais le but fait moi clairement je donne mon avis mais je pense que il faut garder à l'esprit que c'est un jeu et que si un perso vous plaît et bien allez le chercher voilà maintenant il faut pas chercher toujours hyper optimisé en tout cas pas si ça nuit en fait au plaisir du jeu parce que le jeu c'est quand même le but c'est de se faire plaisir et si on est toujours dans leur tenue et toujours dans le contrôle de tout et de l'optimisation de tout au final on perd goût au jeu et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'après qui sont blasés du jeu et voilà qui développe une haine en fait viscérale envers le jeu alors que c'est pas c'est clairement pas le but petite parenthèse avant de finir quand même carton rouge pour gtr 4 parce que le black friday honnêtement malheureusement j'ai envie de dire navrant comme d'habitude parce que ça fait un moment qu'ils exploitent le jeu ça fait un moment qu'ils ont des bugs et à chaque fois qu'ils font des événements comme ça un peu particulier ça chie dans la colle c'est systématique je veux dire les mecs qui ne peuvent pas arriver à faire un truc qui fonctionne correctement sachant qu'en plus là ça part sur des mauvaises intentions quoi c'est vraiment c'est pour maximiser les bénéfices il y a une histoire de campagne avec alors je rentre pas dans tout ce qui est drama derrière ssa volontairement parce que je préfère préserver mon intégrité mentale de tout ça même si je regarde je lis quand même mais en termes de vidéo youtube en tout cas c'est pas le contenu que je veux proposer donc je préfère esquiver tout ce qui est drama même si je suis et je sais qu'il se passe des choses un peu derrière il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres mais voilà you hero a fait une vidéo il en parle pas mal de tout ce côté là sur le black friday et je trouve que c'est navrant que arriver à ce moment du jeu je veux dire ça fait longtemps que le jeu est en place ça fait longtemps qu'il le gère quand même ne pas arriver à faire un événement normal qui se passe bien sans avoir de problèmes je trouve ça quand même grave et en plus la façon de faire a été particulièrement là je trouve malsaine dans le sens où il ya vraiment une tentative de gagner de l'argent à outrance qui est franchement pas cool sur ce on va finir sur une note positive et bien sûr bonne chance à tous ceux qui vont aller chercher ce personnage que soit pour jouer en gd que soit pour jouer pour le fun voilà l'important c'est de prendre du plaisir en bonne chance à tous et je vous dis à à bientôt pour la prochaine vidéo ciao